Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on va parler de détecteur de porte et détecteur de fenêtre, le MS200H de la marque Meros. Alors un détecteur de porte ou de fenêtre, c'est très simple à installer de la norme METER, vous allez voir c'est très rapide. Je vous avais déjà présenté les produits de la marque Meros, leurs produits sortent maintenant avec la toute dernière norme METER qui est donc compatible iOS, donc sur iPhone, sur Android et compatible Google Assistant et Alexa. Allez, on passe au déballage et on regarde ce qu'il y a dans le package. On va donc retrouver deux petites notices, voici le dessus du package où on peut apercevoir le détecteur. C'est tout simplement un carton plat, vous l'enlevez et vous pouvez extraire le détecteur de porte ou de fenêtre. Alors ce détecteur de porte ressemble donc à un petit galet, il est divisé en deux pièces, celle-ci, donc celle qui va se mettre sur la porte ou sur l'encadrement de porte. Derrière, vous avez un petit autocollant double face à aller coller. Sur le dessus, vous avez une petite fente puisque ce détecteur de porte contient une pile qui doit normalement durer à peu près deux ans d'autonomie. Alors voilà, les deux pièces se mettent l'une devant l'autre et quand elles vont se séparer, vous recevrez une notification sur votre iPhone ou sur votre Android. Donc elles sont en fait mises face à face comme des aimants et lorsqu'elles vont se séparer, boum, une notification vous sera envoyée. Alors c'est compatible HomeKit sans problème puisque c'est la normetteur. Alors un petit outil, un petit extracteur tout pointu, donc vous sera livré, faites bien attention à le garder précieusement, puisqu'il va vous servir à activer justement le détecteur de porte. Il y a un petit trou, vous l'insérez dans ce petit trou et vous enfoncez deux fois. Attention c'est vraiment très important, deux fois. Et regardez donc ici, simplement, le détecteur de porte se met à clignoter, il est prêt à être appéré, il est prêt à être jumelé sur HomeKit ou à partir de l'application Meros. Vous savez, je vous avais déjà présenté différents produits Meros et vous pouvez donc soit passer par l'application Meros qui est accessible ou par HomeKit, ce qui est vraiment plus rapide et plus efficace. Dans le package, on retrouvera donc une prise européenne et un câble USB A vers micro USB. Et enfin, on retrouvera ce qu'on appelle le pont. Sur cet appareil, vous allez donc le connecter à la prise et sur cet appareil, vous allez pouvoir connecter jusqu'à 17 produits Meros. Donc le pont sert en fait de passerelle entre tous les produits et c'est ce qui permet d'être plus rapide au niveau des différents produits pour passer l'information. Donc ça, c'est plutôt cool. Sur ce pont, vous avez sur le dessus un petit bouton. Lorsque vous rachetez un appareil Meros, vous appuyez sur ce petit bouton quelques secondes, vous appuyez donc sur le bouton d'appareil sur l'appareil et les deux vont se connecter tout seuls. Alors grâce à ce genre de détecteur de porte et de fenêtres, fini donc, vous allez recevoir des notifications lorsque quelqu'un ouvrira votre porte. Alors ça peut être pour un poulailler, même à l'extérieur ou par exemple la porte d'entrée, les fenêtres, etc. Attention au fond de la boîte, vous avez deux petits autocollants en double face pour justement aller coller derrière les deux pièces pour aller ensuite les mettre sur votre porte et sur l'encadrement. Donc surtout, aller jusqu'au fond de la boîte, vérifier que vous avez bien ces deux petits autocollants. D'ailleurs, je vous mettrai un code de réduction de 10% sous la vidéo. Vous aurez donc le lien et vous aurez donc le code qui vous permettra d'avoir 10%. On trouve ce genre d'appareil pour une trentaine d'euros. C'est vraiment pas cher et super efficace. Je vous propose de vous montrer comment on le connecte. Vous allez voir, ça prend quelques secondes. Avant toute chose, il y a une petite languette sur le détecteur à enlever justement pour libérer la pile lithium. Le constructeur nous donne une durée de vie de cette pile de deux ans. Donc on est tranquille pendant deux ans. Une fois ceci fait, on va tout simplement aller appuyer deux fois avec la petite pointe pour mettre l'appareil en mode appairage, en mode jumelage. Vous ressentez un petit bouton. Une fois que vous avez senti, vous l'avez enfoncé deux fois. Celui-ci se met à clignoter. Vous êtes prêt à appairer, donc à le mettre sur le pont. Donc une fois que votre pont est branché, tout simplement vous le connectez à partir de HomeKit si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Vous appuyez sur le bouton. Le détecteur de porte ou de fenêtre va s'arrêter de clignoter. Et voilà, il est appairé. Donc vous venez d'entendre, c'est hyper rapide. Lorsque les deux parties se séparent, tout de suite on reçoit une notification. Dès que les parties se resserrent, on reçoit une nouvelle notification. Ce qui veut dire que, où que vous soyez dans le monde, vous savez si quelqu'un ouvre une de vos portes ou une de vos fenêtres, si vous avez mis ce genre de détecteur. Bien entendu, vous pouvez trouver l'application Meross, M-E-R-O-S-S, dans l'App Store, pour connecter vos appareils, si vous ne voulez pas passer par HomeKit, mais vous la trouvez sur Android et sur iOS, donc les plateformes App Store et Play Store. Ce qui est sympa ici, c'est de se sentir en sécurité. Vous avez donc des notifications en temps réel. C'est très rapide. Avec l'application HomeKit, avec l'application maison, vous pouvez créer des automatisations. Lorsque vous partez de la maison, ça s'active. Lorsque vous rentrez à la maison, ça se désactive. C'est vraiment, vraiment très fiable. En plus, compatible avec Alexa et Google Assistant. Franchement, c'est cool. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà utilisé ce genre de détecteur de fenêtres ou de portes ? Moi, je trouve ça vraiment sympa de pouvoir être en sécurité, même quand on est loin de la maison. Donc, vous avez pas mal de possibilités avec ce genre de détecteur de portes ou de fenêtres. Lorsque vous rentrez dans HomeKit, vous pouvez donc activer les notifications. Vous rentrez dans le pont, vous voyez qu'on peut mettre à jour l'application Meros directement aussi. On a beaucoup de possibilités. On peut désactiver, bien entendu, lorsqu'on est à la maison, ce détecteur pour éviter qu'il n'arrête pas de vous envoyer des notifications si vous êtes à la maison. Il n'y a pas besoin qu'il soit activé. C'est efficace. Franchement, c'est pas cher. Une trentaine d'euros. Et ça fait vraiment correctement le travail. Voilà pour la présentation de ce détecteur de fenêtres ou de portes de la marque Meros. Je vous mets donc un code de réduction en description. Profitez-en. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt pour ou plutôt contre ce genre de détecteur qui vous permet d'être en sécurité. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous.